Bonjour et bienvenue dans cette petite guidance qui vise à un petit peu regarder les énergies du moment et notamment de cette pleine lune qui arrive dans quelques jours J'ai fait un petit tirage de cartes que vous verrez donc dans la vidéo Ce tirage il est centré autour du chakra sacré Ce chakra sacré, et bien c'est l'archétype de deux choses D'un côté on a le martyr, la victime, celui qui s'apitoie et laisse son pouvoir aux autres et semble en fait subir complètement la vie et de l'autre il y a l'amoureux, il y a celui qui embrasse tout et qui fait feu de tout bois et qui profite de la vie dans sa sensualité, dans son plaisir dans tout ce que la vie amène de plaisant Il y a une notion ici d'équilibre, de justesse à trouver entre ces deux choses où on n'est ni une victime, ni un esservelé ou quelqu'un qui serait simplement un épicurien et ne verrait rien du reste Il y a quand même une volonté de choix De choix à aller plutôt vers l'amour, à aller plutôt vers cet élan de vie qui veut s'exprimer, qui veut se montrer dans toute sa beauté et sa splendeur et notamment au travers des rapports humains C'est la carte que vous avez juste à gauche Ces rapports humains dont on aimerait bien effectivement qu'ils vibrent l'harmonie, qui vibrent l'équilibre Et cela demande en fait de notre part avec cette tortue d'en bas d'imprimer une volonté finalement de certains changements mais aussi de nettoyage C'est la carte de gauche C'est-à-dire que c'est au travers du nettoyage de nos propres souffrances de nos propres mémoires de ce qui fait écho et miroir chez l'autre que nous serons en mesure en fait d'avoir des rapports humains plus apaisés et plus agréables en réalité où pourront fleurir effectivement cet amour et cette paix à laquelle nous aspirons tous C'est au travers également, carte de droite de la stabilité émotionnelle le fruit de notre travail après cette désintoxication ce nettoyage en profondeur que nous pourrons laisser émerger cette joie qu'en réalité tout ça se tient autour finalement de l'idée de regardant toi ce qui masque l'horizon ce qui voile la pensée pure celle qui n'est qu'amour et paix retrouve le chemin d'une volonté sérieuse effectivement de changer de modifier de parfaire ce qui te semble encore déséquilibré et j'ai voulu aussi au-delà de ce tirage de cartes demander une petite guidance aux êtres de la source voici donc le texte que j'ai canalisé pour vous telle une petite lumière que nous vous avons confiée pour la faire grandir à l'aube des temps nous vous retrouvons aujourd'hui pour mesurer combien elle a pu s'épanouir ou au contraire se flétrir car se sentant menacé regardez ce à quoi vous vous soumettez avec tellement de force et de résignation est-ce l'amour ? croyez-vous encore à tout cela qui vous rend mesquins et indignes ? ne voyez-vous pas que ce ne sont que des ombres sur le mur qui n'ont aucune réalité ? ne voyez-vous pas l'illusion repeinte chaque jour destinée à vous faire croire à un monde d'objets séparés à amplifier vos peurs et vos angoisses car ce monde est le résultat de ce à quoi vous croyez de ce à quoi vous vous êtes accrochés fermement il ne pourra changer que si vous êtes capable de foi en une énergie d'amour fondatrice qui rassemble et unie que si vous êtes capable de cesser de vous intéresser à ce qui voile la vision juste celle qui élève votre lumière et vous place là où vous n'avez jamais cessé d'être dans la lumière absolue absolue c'est 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 c'est